Salut les loulous, c'est Soma ! Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de quoi de neuf ce dimanche et on va découvrir ensemble les loulous Refuge qui est un jeu qui est sorti tout récemment vu qu'il est sorti le 8 janvier 2020 au prix de 12,49€ sur Steam hors promotion bien sûr alors actuellement il y a un petit rabais de 10% pour la sortie parce qu'il le fait à 11 et quelques et le jeu est en anglais alors il y a 3 langues disponibles mais il n'y a pas le français il y a aussi le russe et l'espagnol le jeu est développé et édité par TLYsoft comme je ne sais pas comment le prononcer un Tlysoft peut-être donc je pense que c'est soit un studio espagnol soit un studio russe vu les langues qui sont à disposition mais je n'ai pas trouvé d'info sur eux et c'est un jeu d'action aventure un peu en monde ouvert à première vue et un peu roguelite un peu difficile à première vue alors peut-être un peu dans les esprits de tous les jeux maintenant qui débarquent du type Dark Souls mais on va découvrir ça ensemble alors je pense qu'il va falloir que je passe le clavier en QWERTY alors il faut savoir que j'ai fait les options bon il n'y a pas grand chose apparemment on a un système de market on gagne de la monnaie on peut débloquer des items donc là actuellement on commence une partie on a 3 3 dollars et je ne sais pas du tout comment ça marche vu que... ah bah si il y a un code couleur ok vert c'est un dollar d'accord donc je ne sais pas en gris c'est ce que je dois déjà avoir et je ne sais même pas comment on dépense les sous d'accord c'est les points d'interrogation bah écoutez on va prendre et puis on verra bien on verra bien ce qui se passe une fois en in-game alors après il y a aussi un système qui s'appelle modulator qu'on peut coucher en cliquant dessus alors là par exemple c'est beginner où tous les... enfin au commencement du jeu on aura à chaque fois deux coffres là ça double nos points de vie initiaux action boy militarist donc ça permet d'avoir une petite machine gun sur l'épaule là nambi pambi c'est divide to time your initial donc ça divise par deux notre vie et là notre épée standard est remplacée par une version plus badass à première vue donc je ne vais rien cocher parce que je ne sais pas ce que ça amène nous on va faire play game et puis bah on va waouh on va démarrer alors attendez je vais passer en qwerty ok alors c'est très nerveux donc on tape avec le clic gauche avec le clic droit à première vue il n'y a rien on peut sauter ok on peut courir je ne sais pas comment j'ai fait les esquives tout à l'heure double clic c'est pas ça ok on a bien sûr une barre de vie on a une boussole en haut avec des objectifs à première vue et on a effectivement un système d'argent alors des dollars verts et des dollars violets on verra bien ce que c'est et puis bah du coup on est parti on est parti on est parti on va voir un peu ce que ce jeu a dans le ventre alors la caméra elle est très waouh est-ce que je peux régler un petit peu ça il ne me semble pas avoir vu un réglage de de la sensibilité de la souris c'est un petit peu dommage non il n'y a pas donc bah il faudra faire avec continue parce que moi ça bouge un peu trop à mon goût alors là j'ai une radio ok tuer un ennemi va invoquer un drone pendant 10 secondes qui va combattre à nos côtés très bien ah ouais la caméra waouh alors j'ai vu quand j'étais dans oh là il y a ça more money for killing enemy nano coin donc toi tu restes avec moi c'est ça scavenger drone modèle 2 d'accord bon bah on va avancer alors on va aller on a un objectif par là bas 300 et quelques mètres on va aller par là alors le popping des fleurs jaunes là au dernier moment sur les arbres un petit peu limite il y a du gros lag il y a pas mal de petits freeze du gros lag c'est peut-être un peu exagéré mais ok il y a des moches j'ai perdu déjà la moitié de ma vie c'est cool qu'est-ce que c'est que ça là je ne sais pas là j'ai perdu la moitié de ma life sur un premier fight ça va donner alors j'ai vu ça là bas une caisse ah ouf ok alors ils sont deux encore une fois ok ça c'est un petit peu mieux passé donc j'ai effectivement le drone qui m'aide pour les fight j'ai juste allé voir ça là non c'est la chenille du tractopelle qu'est-ce qu'on a ici 240 chests wifi tem donc en fait il me faut 245 dollars pour pouvoir l'ouvrir donc bah du coup c'est pas pour de suite waouh perso flotte un peu quand on saute par contre du coup mon objectif au départ c'était par là bas et je sais pas si je peux passer je crois qu'il n'y a pas de chemin par là clairement la musique qui s'emballe on sait pas pourquoi ouais 154 mètres mais là je passe pas donc bah on va retourner par là ah d'accord ok voilà pourquoi la musique s'était emballée ah est-ce qu'il y en a d'autres certainement ah on peut remonter là on peut continuer d'aller par là défend moi qu'est-ce que c'est que ce truc ok grosse bête bonne grosse bête 245 je peux pas ah où est-ce qu'ils sont ah c'est encore un machin comme ça ok ma caméra qui fait du caca mais bon ça va ça passe ah l'occurrence c'est ma souris pas la caméra alors il y en a encore un quelque part voyons voir ah d'accord je sais pas d'où ils déboulent les ennemis mais mince bah je suis quasiment mort euh ok alors est-ce qu'on a un système d'inventaire j'ai pas l'impression là j'ai plus de vie j'ai vraiment plus de vie euh donc i j'ai rien tab j'ai rien échappe bah c'est les options euh donc j'ai 131 dollars mais je vais pas aller loin si je peux pas euh régène je suis en train je suis en train de regarder les touches première vue il y a pas de il y a pas de quoi se soigner eh bah tant pis prochain contact je serai mort et on recommencera parce que je peux rien faire avec mon drone il est juste là pour me soutenir il y a pas d'interaction d'accord on a un système d'esquive comme ça c'est euh les touches en fait Q en AZERTY enfin en AZERTY c'est A et E là en QWERTY pardon non en AZERTY mais du coup dans le bind c'est Q et euh et E ok alors ça 192 je peux pas l'ouvrir non plus alors on va partir par là d'accord d'accord super et voilà je suis mort ok alors item list ça j'ai pas compris j'ai pas de monnaie donc de toute façon je peux pas your party is end ah oui donc on redémarre à zéro vraiment on redémarre une partie on revient sur le menu et c'est sérieux en fait je comprends pas là donc on va peut-être cocher des modulateurs parce que quand le jeu voudra bien me redonner la main par contre au niveau des temps de chargement c'est assez étrange pour le moment je dirais donc c'est vrai que j'ai pas précisé en début de vidéo mais le jeu m'a été offert par les développeurs c'est une précision quand même importante et bon bah on va attendre alors quand j'ai lancé le jeu pour la première fois enfin pour la première fois l'unique fois vu que j'ai fait les options juste avant de record le chargement enfin le lancement du jeu a été super super long genre 5 minutes alors je sais pas si c'est normal et là le loading pour revenir sur les menus de départ il est un peu violent aussi comme vous le savez les découvertes c'est dans les conditions réelles telles que si vous prenez le jeu vous le découvrirez vous aussi c'est un peu le but et là ouais il y a un gros problème d'optimisation sur les chargements pour revenir en tout cas pour lancer le jeu et pour revenir sur les menus de départ ça me semble alors on en a peut-être pour 5 minutes comme comme quand j'ai lancé le jeu je ne sais pas le jeu n'a pas planté vous rassurez vous voilà ok donc effectivement on recommence du départ on va démarrer avec 2 coffres on verra bien double le montant initial de la vie et on va prendre ça on verra bien ce que ça change donc ok effectivement on a bien une petite tourelle sur l'épaule donc là on doit détruire tous les boss apparemment c'est notre objectif alors free bonus damage to robots ok ça c'est notre coffre de départ et est-ce qu'on a le deuxième là qui traîne quelque part je ne sais pas on est censé en avoir deux ah l'autre est peut-être ici en fait je n'ai pas fait la deuxième pièce tout à l'heure l'autre est ici et ça c'est quoi d'accord bon c'est sur les frappes corps à corps mais je n'ai pas compris l'idée donc ok et bien on est parti allez donc là par contre je n'ai pas pour l'instant le petit robot avec moi je n'ai pas regardé s'il y avait d'autres coffres à ouvrir notamment derrière s'il y en a un celui-là coûte 144 bah de coup je ne peux pas security to red je ne peux pas le prendre non plus on peut aller par là on va voir si on peut aller par là on va le faire on changerait un peu on peut carrément d'accord et bien c'est parti on va se balader ailleurs par contre les coffres sont inabordables en termes de prix ok on a une grosse araignée ah la porte t'es méchant toi c'est méchant je me suis déjà fait défoncer la moitié de ma vie c'est ridicule en fait alors je ne parle pas trop quand je tire avec la tourelle parce que le son est juste horrible et on ne m'entendra plus parler de toute façon la tourelle qui n'a pas l'air de faire beaucoup de dégâts qu'est-ce que c'est que ça on va prendre du soin cool par contre sur des PNJ comme ça elle a l'air super efficace je ne sais pas si c'est normal qu'elle les one shot en fait elle les one shot la tourelle c'est assez étrange ok double your damage mais je me suis pris 40 de dégâts c'est ça l'histoire d'accord donc ça je n'avais pas compris je pensais que ça me remettrait de la vie pas du tout ok alors je pense que je l'avais bien entamé avec ma tourelle donc la tourelle a l'air quand même bien sympa après les environnements les décors c'est assez spécial quand même je trouve on ne peut pas monter là dessus non on ne peut pas monter là dessus ok on va aller par là bas ah alors ça m'arrive par où je ne sais pas ça arrive par là bas ok c'est très alors c'est très urbain mais c'est en même temps très vide c'est les textures ne sont pas non plus folasses alors est-ce qu'on peut descendre là bah oui on va passer par là waouh et donc il faut aller par là donc apparemment les marques rouges ce serait des boss il faut tuer tous les boss tout en faisant de l'argent et pouvoir ouvrir les coffres et récupérer des améliorations sur notre personnage s'il n'y a personne derrière moi ok la musique s'est arrêtée ça veut dire qu'il n'y a plus d'ennemis qui ont pop là on est bon on a fait 15 pièces 15 dollars de plus pas des pièces ça je pense que c'est un boss on peut rester comme ça longtemps ça si je m'approche je suis mort elle n'avance pas la gestion là oh ouais d'accord il y a tellement de la vie ah bah je suis mort dommage j'y étais presque ah j'y étais presque 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 ah la loose bon alors du coup les loulous j'ai offert une petite ellipse pour le temps de chargement parce que malheureusement et voilà alors je pense qu'on garde ces dollars là en comment expliquer en battant les boss parce que je vois que ça pour en avoir et du coup et bien petite ellipse le temps du menu et puis on essaiera de faire un dernier petit chemin en reprenant les mêmes modulateurs et on verra un peu ce que ça donne donc je vous reprends à de suite et relais loulou donc ça y est je suis revenu sur le menu de départ donc j'ai toujours qui sont restés de base les trucs cochés et donc là je vais garder ça on va repartir de la même façon allez c'est bon hop on va faire une dernière tentative alors c'est vrai que le jeu du coup est pas très facile chance to knock back on hit d'accord une chance de de renverser l'ennemi et c'est complètement aléatoire ce qu'on gagne et le même truc que tout à l'heure ça marche alors est-ce qu'on se retente le même boss je sais pas trop je sais pas trop je sais pas trop ou est-ce qu'on prend une autre direction encore on peut partir par là on avait pas fait par là allez on va faire une nouvelle direction on verra bien on va changer alors le jeu semble pas très varié quand même malheureusement et en fait je pense que c'est le même chemin qui ramène ici d'accord ça c'est bon c'est fait ah mince j'avais pas fait gaffe ah mais ok je suis déjà mort pratiquement c'est super tout va bien ok donc là je fais pas du tout les mêmes dégâts sur les ennemis qui est plutôt étrange je comprends pas trop mais bon c'est comme ça ok bah là j'ai eu de l'argent et plutôt pas mal en plus ça c'est cool par contre il faudrait vraiment du soin en fait on a un gros soucis de soin sur ce jeu ah les mecs là alors qu'est-ce qu'il y a d'autre c'est bon la musique s'est calmée il nous reste deux barres de vie on est déjà dans la panade la plus complète alors là on a un module rouge c'est pas bon signe vampire chest ouais on va laisser tranquille le vampire chest parce qu'on a plus de pv déjà donc je ferai pas de quatrième essai c'est le dernier sur cette vidéo parce que bon le jeu il est ce qu'il est comme d'habitude vous me donnerez vos avis bon il vient tout juste de sortir donc voilà il y a encore il y a encore pas mal de possibilités dessus par contre il n'est pas sorti en early access enfin attendez je vérifie parce que je commence à avoir un gros tout en d en fait mais il me semble pas c'est pas un early access je me le suis pas marqué donc non non c'est une version censée être finie ou alors on a pas la même notion du jeu fini ça qu'est-ce que c'est ça ça c'est du soin ça remet une barre la 139 et ici 215 ok et bien alors il y a du moche qui arrive ok on est bon donc nous tout à l'heure je crois qu'on était reparti par là bah nous on va avancer ouais à gauche ou à droite peut-être à gauche donc on est à 123 d'argent c'est pas suffisant ok alors le canon est très pratique quand même pour éviter le corps à corps et se prendre des dégâts c'est plutôt pas mal alors on a encore un coffre vampirique enfin je sais pas s'ils s'appellent tous comme ça mais ouais c'est ça vampiric chest 14 on va le prendre qu'est-ce qu'on a eu pour protect you from enemies attack d'accord donc c'est je pense que c'est ce que j'ai sur les qui se sont mis sur les épaules là et les bras par contre ici on doit être en fin de map ça a l'air on va pas aller plus loin on va repartir par là on va voir un peu ce qu'on peut faire ah sérieux je me suis fait enlever un quart de barre génial alors j'ai 128 gold à 128 dollars je suis dans la panade alors ça sort d'où bah y'a du moche quelque part je sais pas où ils sont ça c'est de l'argent je crois ouais donc là on a du soin on va prendre ça par contre pour 97 ça m'a coûté plus cher que tout à l'heure et j'ai pas eu plus de de PV c'est dommage alors on a un boss qui est juste en face de nous bah plus ou moins donc on va aller mourir dans la joie et la bonne humeur surtout qu'on fait pas trop de dégâts je pense qu'il est à l'intersection là à droite je suis censé être dessus oh y'a de l'argent là j'avais pas vu une pomme on restaure 20 points de vie pour 100 et je sais pas combien quand même c'est un peu hors de prix leur truc alors par contre il est censé avoir quelque chose ici mais je ne vois pas la bête ah ça y est où est-ce que c'est peut-être dans l'autre ruelle c'est ça aïe 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 ah mais il est en train de me défoncer ah oui mais c'est lui le boss il n'a pas le time je suis mort clairement oh ben voilà les loulous c'était la découverte de refuge où je suis mort comme un gros caca trois fois donc un jeu qui se veut action aventure open world comme il est décrit par les développeurs roguelike donc dans l'esprit Dark Souls tout simplement bon il en est loin d'en atteindre le niveau ou d'un par exemple The Surge ou le 1 ou comme le 2 je vous avais présenté le 2 sur la chaîne c'est assez spécial il faut se balader dans une map ouverte où il faut aller tuer tous les boss mais une fois qu'on a fait ça je ne sais pas trop ce qu'il se passe est-ce qu'on a déjà fini le jeu c'est possible en tout cas je pense que c'est le premier jeu de ces développeurs clairement à voir s'ils vont continuer à le suivre à le développer à régler les petits bugs il y a déjà eu des mises à jour mais à voir s'ils continuent à suivre leur jeu tout simplement et à rajouter surtout du contenu c'était intéressant c'est pas du tout mon style de jeu par contre mais voilà le jeu a été offert par les développeurs donc il fallait que je le présente j'attends bien sûr vos retours dans les commentaires les loulous pour savoir ce que vous en pensez et puis moi je vous dis à la prochaine allez ciao tout le monde ciao 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 ciao